Je m'appelle Karen McBride, je suis la présidente du Bureau canadien de l'éducation internationale, BCEI. Ça c'est un organisme à bout non lucratif, un organisme national qui regroupe toutes les universités, collèges et aussi les commissions scolaires du Canada. Dans l'étranger, il y a presque 260 000 étudiants, mais il y a une grande augmentation dans les dix dernières années. Et comme vous avez dit, 12% de ce montant vient du Moyen-Orient et le MENA, le région Nord-Afrique. Et je pense que la chose la plus importante est la qualité de l'éducation au Canada. Et je pense qu'il y a un type de l'éducation qui est axé sur l'étudiant, qui est très pratique. Il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants d'avoir un stage dans l'industrie ou dans la communauté. Je pense qu'il y a un chiffre, disons que 50% des étudiants, même au premier cycle, ont ce type de stage pratique comme partie de leurs études. Donc, je pense que c'est la qualité des universités, la façon d'avoir cette expérience dans le monde du travail, comme partie des études, qui est très attirant aux étudiants internationaux. Ainsi que le fait que le Canada est une société très multiculturelle et on a le sens d'être très à l'aise, très bienvenue au Canada, même si nos hivers peuvent être un peu difficiles de temps en temps, mais beaucoup de fun aussi. Beaucoup de fun, oui. Tout à fait. Donc, Mme Kennedy, de votre endroit, de la fonction, de par la fonction que vous occupez, comment entrevoyez-vous les possibilités de collaboration future entre le Canada et la Tunisie sur cet axe d'amélioration-là? Oui. À cause ou grâce à ce colloque organisé par notre ambassade, c'est très clair qu'il y a une convergence des intérêts et de volonté absolument entre les deux systèmes universitaires. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour les projets académiques, les projets de recherche. Et d'après moi, dans mon expérience, c'est dans le cadre de ces projets qu'on a avoir cette mobilité d'étudiants dans les deux directions. Et c'est très important que c'est dans les deux directions, parce que c'est très valable pour les étudiants et les jeunes chercheurs canadiens aussi d'être, d'avoir l'expérience en Tunisie. Et pour que, parce que ces personnes, ces jeunes vont être les leaders du domaine dans nos deux pays, et il faut former des liens pour renforcer les relations très proches et très spéciales, je dirais, entre la Tunisie et le Canada. Et pour le plus grand problème qui rencontre les Tunisiens qui sont ici, parmi ces problèmes-là, on peut citer le problème des diplômes, les diplômes tunisiens, l'équivalence des diplômes tunisiens, qui, le plus souvent des cas, et ça, c'est une déception pour beaucoup de Tunisiens, ils sont revus à la baisse et ils sont dévalués par rapport à des gens qui ont fait 6 ans et 8 ans et qui se retrouvent avec à peine un diplôme universitaire ou un cursus de 2 ans ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de parer ou de contourner la situation? Je pense que la compréhension des systèmes, des forces, des défis des deux systèmes, est un point de départ. Je pense qu'il faut avoir cette compréhension pour éviter ce type de situation. mais je dois dire aussi qu'il y a un problème, un défi semblable avec nos relations avec beaucoup de pays, étant donné le fait que, comme j'ai dit, la qualité d'éducation au niveau universitaire est très, très haute ici et il faut avoir une piste, un projet académique, un projet de recherche. Pour moi, je pense que ça, c'est une façon durable pour échanger, une façon avec une mieux compréhension des forces des deux systèmes et sans obstacle, une façon sans obstacle pour les étudiants à être échangés. Donc, nous espérons... ...